On voit bien que la France est au bord du gouffre, c'est d'ailleurs un des chapitres de votre livre. Qu'est-ce qui va se passer dans les mois qui viennent, c'est-à-dire d'ici la fin de l'année ? Comment vous voyez l'évolution de notre situation d'ici la fin de l'année en fait ? Il faut toujours garder l'espoir, d'ailleurs c'est ce que je mets dans le livre, j'ai terminé le livre en disant restons optimistes mais réalistes, parce qu'il faut aussi être réaliste. D'ailleurs j'ai même fait une fin alternative, vous savez comme dans les blockbusters américains, justement pour dire attention, il y a la bonne fin, c'est-à-dire celle du courage finalement, et on sort par le haut de la crise, puis celle où on continue la fuite en avant, et là évidemment ça veut dire peut-être même la fin de la zone euro, du moins en l'état. On aura toujours l'euro mais il y aura une autre zone euro qui va se créer, donc ça c'est extrêmement dangereux. Donc je pense que déjà, premier point d'achoppement, bien sûr il y a l'inflation qui va continuer, donc là il y a des risques sociaux et sociétaux extrêmement élevés, parce qu'aujourd'hui, quand on voit l'inflation française, on dit qu'elle est à 6%, ok, mais pour les ménages modestes qui ont une part de l'alimentaire et de l'énergie qui est élevée, cette inflation est déjà à 12%, donc c'est clair que là on a un risque social et sociétal extrêmement fort, ça c'est le premier problème. Deuxième problème, donc le 25 septembre, élection législative italienne, donc selon les sondages, ce ne sont que des sondages, on verra bien, mais ils pourraient avoir en Italie un gouvernement, une coalition europhobe, et qui prône justement l'annulation d'une partie de la dette publique italienne, vous voyez ce que ça veut dire ? Donc là, il faut regarder leur programme, c'est-à-dire encore une fois, au-delà des aspects, on va dire, de société, d'un point de vue économique, ils veulent annuler une partie de la dette. Mais c'est faisable, ça, d'annuler une partie de la dette ? Non, ce n'est pas faisable, parce que cette dette est justement détenue au bilan de la Banque Estrale Européenne, et puis surtout, c'est une contrepartie de la masse monétaire, donc si on la détruit, ça veut dire qu'il faut détruire de la masse monétaire. C'est clair que l'ensemble des pays de la zone euro ne vont pas laisser faire, ou alors tout le monde le fait, et ça c'est évidemment un fusil à un coup, c'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez fait, après vous n'êtes plus du tout crédible, et là les taux d'intérêt explosent. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la dette publique italienne est attaquée. Il y a des fonds spéculatifs, notamment, qui disent que ça ne tiendra pas, et donc les taux d'intérêt augmentent. Sauf que comme la Banque Estrale Européenne agit, elle essaie de contrecarrer ce mouvement, les taux d'intérêt ont augmenté, mais on est autour des 3, 6, 3, 8% de taux d'intérêt à 10 ans, c'est quand même beaucoup, je me rappelle qu'on était à 0,5 il y a quelques mois, donc c'est quand même assez lourd à supporter. Nous en France, on est à 2,2, les Grecs sont à 4,3, 4,5, donc c'est des niveaux de taux d'intérêt qui commencent à devenir dangereux, ce n'est plus le quoi qu'il en coûte, qui ne coûte rien. Et donc, si effectivement demain, on dit qu'on annule la dette, c'est-à-dire que la BCE ne va pas l'acheter, cette dette. Donc les taux d'intérêt vont augmenter encore plus, et à partir de là, ça va générer une récession dramatique. C'est ça le problème, c'est pas l'annulation de la dette, bon déjà techniquement c'est très compliqué, mais admettons, par miracle qu'on y arrive, après c'est la suite qui est dangereuse, les taux d'intérêt vont flamber, et donc là on aurait une récession, je dirais, dramatique. Il ne faut pas se leurrer, tous les pays qui ont fait ça, ils se sont mis au banc des nations pendant plusieurs décennies. Regardez l'Argentine, le Brésil, le Mexique, etc. Même la Russie, si vous voulez, en 1998 à l'époque. Et donc, si ça nous arrive, la zone euro ne pourra pas tenir, c'est sûr. On peut annuler sa dette que si on n'a pas à emprunter derrière. Sinon, s'il faudrait emprunter derrière, les gens disent, attendez, le risque est énorme, on va vous mettre un taux d'intérêt fou. C'est vrai que ce qu'on entend parfois, on dit, bon, admettons, c'est d'ailleurs ce que le prône parfois, souvent je titille un petit peu, je dis faites attention, parce que les gouvernements pourraient être très tentés de ponctionner sur l'épargne, etc. Bon, ils ne vont pas le faire, mais ça c'est vraiment en dernier recours. Mais si jamais ils le font, ça sera un fusil à un coup, ils ne pourront pas le refaire une deuxième fois, parce qu'ils seront complètement discrédités, il y aura un exode fiscal dramatique. Donc là, c'est pareil pour la dette. Si vous arrivez à le faire, bon, une fois après, c'est fini. Donc, bien sûr, si on dit, bon, on a ponctionné sur les comptes, on a annulé la dette, et qu'après ça redémarre de façon formidable, à la rigueur, bon, ça pourrait s'accepter, mais ça ne sera pas le cas. Ce ne sera pas le cas, parce que comme les taux d'intérêt vont flamber, on sera dans une récession dramatique. Non, non, je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment dans un corner, c'est-à-dire on est vraiment dans un piège dans lequel on a fait nous-mêmes, si vous voulez. Quand je dis nous, ce n'est pas nous, c'est les dirigeants, évidemment. Et donc, ce qui veut dire que ça va être compliqué. Donc, il faut espérer que la guerre en Ukraine s'arrête, par exemple. Et ça, c'est un peu le paradoxe, c'est le meilleur moyen d'affaiblir la Russie, c'est vrai que la guerre s'arrête. Parce que si la guerre s'arrête et les prix des matières premières vont partir à la baisse, et donc les Russes auront moins de recettes financières. Vous voyez, c'est bête à dire, mais globalement, et nous, on aura moins d'inflation, donc on va redémarrer. Donc, cette guerre, qui à mon avis aurait dû être avitée, on aurait dû tout faire pour l'éviter, et bien là, il faut encore plus, aujourd'hui, je dirais, l'arrêter. Et puis, même pour le peuple ukrainien, je veux dire, il y a eu des milliers de morts, on ne sait pas, des dizaines de milliers de morts, on ne sait pas trop, mais c'est vrai que, bon, il faut que ça s'arrête, ça aussi, que quand ça peut continuer ? Donc, voilà, je me dis, il y a quand même eu des milliers de morts, voilà, et quelle sera l'issue, finalement, on risque de se retrouver à la situation qui prévalait avant tout ça. Vous voyez, tout ça pour ça, j'ai envie de dire, c'est ça aussi, je pense qu'on a un problème où les dirigeants du monde, finalement, ne sont pas à la hauteur de la situation, ils n'étaient déjà pas vraiment pendant la pandémie, et là, pareil, c'est ça en fait, c'est comme ça qu'on voit la grandeur des dirigeants, c'est comment ils savent gérer une crise. Donc là, comment nous, on a géré la crise ? Ben, c'est pas compliqué, la fuite en avant. Le quoi qu'il en coûte ? Allez, on y va. On dépense, c'est la BCE qui finance, c'est pas une stratégie, ça. Vous voyez, c'est pas une stratégie de long terme. Donc, quand on n'a pas une stratégie de long terme, ben, après, il faut payer, il faut assumer ses erreurs. Il faut assumer ses erreurs. Et le problème, c'est que c'est nous qui, effectivement, trinquons de part ce phénomène. Donc, gardons quand même l'espoir. J'espère, justement, qu'on va sortir de cette guerre, que les cours de matières premières vont baisser. Et puis, vous savez, c'est malheureux à dire, mais quand on a une forte phase d'inflation, comme c'est le cas aujourd'hui, dans l'histoire du Générard de la Seconde Guerre mondiale, même avant, on sait très bien comment ça se termine. Quand il y a beaucoup d'inflation, une forte inflation, ça se termine toujours par une récession. C'est-à-dire que les prix ont tellement augmenté que ça casse l'activité, ça casse la demande. Et après, la demande baisse. Et là aussi, c'est la règle de base d'économie. Si la demande devient inférieure à l'offre, les prix baissent. Donc, ça va se terminer comme ça à la fin. L'inflation, bien sûr, va baisser. Mais sauf qu'on ne sera passés par la phase récession. Mais pour vous, d'ailleurs, on est déjà en récession. J'ai regardé deux, trois de vos vidéos. On est actuellement en récession. En gros, aux États-Unis, ils ont déjà eu deux trimestres consécutifs de baisse du PIB. Nous, on ne les a pas eus. C'est presque miraculeux. Franchement, des fois, j'ai l'impression que c'est David Copperfield qui fait les chiffres, si vous voulez, de la croissance en France et en Europe. Parce que là, on a une croissance, deuxième trimestre, très bonne. Bon, sauf que les indicateurs avancés de la croissance, qu'on appelle les indicateurs des directeurs d'achat, notamment, montrent que, ça y est, au troisième et au quatrième trimestre, donc 2022, le PIB baisse dans la zone euro, surtout en Allemagne, beaucoup. En France, c'est du zéro, légèrement négatif, grâce au bouclier, encore une fois, tarifaire. Mais on est en quasi-récession, si vous voulez. Donc, oui, malheureusement, elle est en train de s'installer. Donc, le seul moyen, c'est d'inverser la tendance sur les cours des matières premières, d'arrêter cette guerre et de retrouver le bon sens, j'ai envie de dire, et de donner un peu de sérieux d'un point de vue budgétaire. Vous savez, aujourd'hui, si vous voulez donner du pouvoir d'achat, ce n'est pas compliqué. Vous baissez les charges qui pèsent sur les salaires, là, les salaires nets augmentent, et vous baissez la CSG, et là, que tout le monde paye, tous les Français payent. Je rappelle que c'était un impôt temporaire créé en 1991 par Michel Rocard, c'est un impôt temporaire qui dure longtemps. Et là, évidemment, vous donnez du pouvoir d'achat. Par contre, pour faire ça, il faut aussi baisser les dépenses. Et ça, on ne sait pas faire. En France, on ne sait pas faire. Alors, je ne dis pas baisser les dépenses sociales, mais baisser les dépenses de fonctionnement, de 10 milliards d'euros par an en moyenne depuis 15 ans. La solution est connue. Je l'ai dit dans le livre. D'ailleurs, je l'ai écrit, je l'ai dit dans mes vidéos, et c'est avec vous également. Et voilà, simplement, il faut avoir le courage de le faire. Tout simplement, on est dans un problème aujourd'hui de courage. Sous-titrage ST' 501